Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser une bûche façon tarte citron meringuée. Elle est vraiment excellente. Je vous laisse tout de suite avec la recette et les ingrédients. Pour notre crème au citron, il nous faudra 100 g de sucre, 15 g de fleurs de maïs, 25 g de beurre, 3 oeufs et 3 jus de citron. Je mets la maïzena, le sucre, je vais mettre la moitié du jus de citron. Je viens battre les oeufs grossièrement. Et je rajoute le reste du jus de citron. Sur feu doux, on va mettre cette préparation dans une casserole. Et on va venir faire cuire cette préparation au citron. Et voilà, sur feu moyen, il ne faut surtout pas s'arrêter de mélanger. Et voilà, notre crème a bien épaissi. Donc hors du feu, je vais venir rajouter le beurre. Et voilà, maintenant que ma crème est prête, on va la réserver dans un récipient. On va la couvrir au contact et elle va rester au frais. Le temps de faire la génoise. Donc pour notre génoise, il nous faut 4 oeufs, 100 g de sucre, 100 g de farine et une pincée de sel. Donc j'ai séparé le blanc des jaunes et maintenant je vais monter les blancs en neige. Donc maintenant qu'on a monté les blancs en neige, on va s'occuper des jaunes. Donc on va les mélanger avec le sucre et on va bien mélanger. Je viens donc rajouter la farine tamisée et une petite pincée de sel. Donc je viens râcher le zeste d'un citron dans ma préparation. Donc très légèrement, c'est juste pour rajouter un petit peu plus de goût. Et on vient ajouter progressivement les blancs montés en neige. Et voilà. Donc notre génoise est prête. Donc il nous suffit juste de la verser dans un moule pour génoise. Et voilà, notre génoise est prête à être enfournée à 180 degrés pendant 10 minutes. Et voilà, donc la génoise est sortie du four. Donc sur un torchon propre, on va venir retourner la génoise et on va venir l'enrouler. Et donc pendant qu'elle est encore chaude, on va la laisser refroidir. Et voilà, donc ma génoise a refroidi, donc je la démoule et on va pouvoir mettre notre crème au citron. Et voilà, donc j'ai mis la crème au citron et on va venir enrouler notre bûche. Et on va la mettre au frais le temps de faire la meringue. Et voilà, donc pour l'instant, notre bûche ressemble à ça. Voilà, donc on va la placer au frais le temps de faire la meringue pour faire la décoration tout autour. Donc pour notre meringue, il nous faut deux blancs d'œufs, donc ce qui équivaut à peu près 80 grammes. Et il nous faudra également 80 grammes de sucre. Donc je mets tout simplement les blancs dans le robot et on va venir faire monter les blancs. Et voilà, donc comme vous le voyez, les blancs sont bien montés. Donc maintenant, je vais rajouter progressivement le sucre. Et voilà, donc notre meringue est prête grâce au petit bec d'oiseau. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est qu'on va prendre une tasse. Donc ça, c'est vraiment une astuce pour vous aider. Donc vous allez mettre la poche à douille comme ça. Hop ! Et on va mettre notre préparation comme ceci. Merci à tous. et voilà donc maintenant au chalumeau on va venir colorer nos meringues et voilà notre bûche sucron meringué est déjà terminé j'espère vraiment que cette recette vous a plu donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé je compte sur vous pour liker et à vous abonner et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo